Alors ça a toutes les apparences d'un marronnier, mais voici régulièrement que depuis au moins, qui sait, 20 ans, 30 ans, on parle de la crise de la presse et de sa crise inextinguible qui voue certains de nos titres nationaux, peut-être à l'échec qui à la fermeture. Enfin, voilà qu'aujourd'hui, ce mot de crise de la presse réapparaît de plus en plus fortement, employé par les acteurs de cette même presse, qu'ils soient au fond du côté de la distribution des éditeurs ou même des journalistes. Alors aujourd'hui, est-ce que ce marronnier ressemble plutôt à un arbre réellement sur le point de tomber ? Il y a quelques chiffres qui sont évidemment inquiétants, on va faire attention à ne pas en tout donner, mais tout de même, au premier semestre, par exemple, le marché publicitaire a baissé de 4,6%, les recettes des quotidiens nationaux et de la presse spécialisée ont plongé de 6,7% et la presse écrite donc pâtit particulièrement de cette baisse au total. Ces recettes ont chuté de 8,1%, source du magazine Challenge du 28 octobre dernier. Et pourtant, et pourtant, les Français lisent beaucoup la presse puisqu'il y a une audience en hausse de 0,7% par rapport à 2011 et puis que la France, par exemple, est un des pays les plus friands de journaux. Oui, mais voilà. Lesquels ? 35 millions de Français lisent au moins un titre par jour, 69% d'entre eux donc lisent ce qu'on appelle, a priori, parmi ces 69%, il y a ce qu'on appelle, ce qu'ils lisent les féminins santé-cuisine-people-famille. Bref, que faut-il aujourd'hui faire pour sauver la presse ? La réformer de fond en comble, sous l'égide et l'aile de l'État, sachant qu'en plus de cela se rajoute l'épisode Libération. Faut-il parler de survie de la presse, d'avenir de la presse ? Ça n'est plus en marronnier. Nous sommes avec aujourd'hui Nicolas Demorand, journaliste et directeur du quotidien Libération, et Nathalie Sonac, professeure et qui enseigne à l'Institut français de presse. Alors marronnier ou pas marronnier, cette crise de la presse ? Nicolas Demorand ? Marronnier, oui, vous l'avez rappelé Marc. Bonjour d'abord. La presse a toujours déjà été en crise, comme le disent les philosophes. Et pour ce qui concerne Libération, quand on regarde l'histoire de ce quotidien, on a les premiers éléments d'une crise liée à la mise en place d'une nouvelle formule au milieu des années 90, en 1994, la formule dite Libération 3, Libé 3, qui a vu un décrochage très sérieux des ventes à l'époque et des évolutions substantielles dans la structure du capital du titre. Donc on est en 1994, c'est-à-dire il y a près de 20 ans. La presse, aujourd'hui, traverse une crise qui est de nature différente, et si c'est un marronnier, les couleurs de l'arbre ont changé, puisque cette crise est mondiale et qu'elle concerne la totalité des titres, où qu'ils soient publiés. Il y a des chiffres très préoccupants, il y en a d'autres qui le sont moins, vous les avez cités. Parmi les chiffres préoccupants, on voit un décrochage de la diffusion en kiosque. Parmi les chiffres qui sont rassurants, on voit une hausse très forte, là je parle de Libération, des abonnements, qu'ils soient en papier ou en numérique. Donc c'est une situation contrastée, on est dans une zone grise, la place pour le journalisme de qualité existe toujours, c'est un besoin démocratique. Mais bon, c'est rude, c'est rude. On est sur un marché, nous sommes des entreprises, certaines sont énormes, Libération est une PME, et il faut pouvoir naviguer avec des lectorats qui sont en train de muter, et des lectorats qui pour certains disparaissent. Nathalie Sonnac, décryptage de cette fameuse crise de la presse, c'est une crise de quoi ? Puisqu'apparemment les français aiment lire les journaux, c'est une crise de la distribution, une crise industrielle des éditeurs propriétaires de titres de presse ? Je crois que comme Nicolas l'a rappelé à l'instant, c'est qu'en fait il y a plusieurs types de crises, dans la mesure où il y a plusieurs types de presse. Lorsqu'on parle de la crise de la presse, on parle de la crise de la presse quotidienne, en tout cas c'est ça qu'on a en tête, effectivement la crise de la presse quotidienne, elle est assez française, quand on parle de la quotidienne nationale, elle est française, et elle a effectivement 30 ou 40 ans. Donc elle, elle s'inscrit dans un régime extrêmement particulier, une tendance lourde, sur laquelle nous reviendrons certainement, d'un modèle industriel qui était fondé sur un modèle de masse, un modèle coopératif qui était fondé sur une distribution par péréquation de coûts, et qui en fait celui-là s'est complètement terminé, et effectivement il est mort. Cette presse-là est effectivement en grande difficulté, parce que ça fait longtemps qu'elle l'est, et qu'elle se prend la crise de plein fouet, puisque cette fois-ci c'est une crise à la fois... Pour le dire très clairement, elle ne gagne pas d'argent ? Les journaux ne gagnent pas d'argent par rapport à leurs produits et leurs ventes ? Alors ça fait longtemps qu'effectivement les quotidiens sont sous perfusion, les aides de l'État doivent représenter... Alors les aides de l'État, que certains dénoncent... Effectivement qu'ils doivent représenter entre 10-12% du chiffre d'affaires, mais il faut quand même préciser que ce n'est pas la même crise qui touche aujourd'hui la presse magazine. La presse magazine, la presse professionnelle, les féminins comme vous le disiez tout à l'heure, étaient une presse, jusqu'à l'arrivée d'Internet, extrêmement florissante. Donc ce type de presse-là, elle doit muter. Donc sa mutation, effectivement cette période grise, cette zone grise, c'est parce qu'on est dans une mutation, d'une part parce qu'il y a un renversement d'électorat sur les tablettes numériques, parce qu'il y a les annonceurs qui changent leur pratique de communication, et celle-ci est mondiale effectivement. Alors la question du numérique, bien sûr, on va y venir, on y viendra, et on y consacrera plus d'ailleurs de temps encore dans la deuxième partie, où on aura davantage de temps pour déplier tous les enjeux complexes du numérique. Pour la question au fond traditionnelle, on dit qu'il y a un problème par exemple de distribution, qu'il n'y a pas assez, tout simplement de kiosques à journaux, qu'il est aberrant qu'en France, contrairement à ailleurs, on n'est pas des petites boîtes en plastique avec une fente pour glisser une pièce, acheter son journal, qu'au fond, le lecteur n'a pas accès à son journal directement, et que du coup d'ailleurs il irait vers le numérique un peu trop que vers son journal papier. Est-ce que c'est déjà une question réelle ou pas ? Oui, on est passé de 36 000 à 33 000 points de vente, aujourd'hui on a 29 000 points de vente. Et puis on n'est pas distribué pour ce qui concerne Libération partout en France. Il y a une science dans la presse papier qui s'appelle le réglage, qui consiste à savoir combien d'exemplaires on met dans quel type de kiosque, donc c'est de la dentelle faite quotidiennement. On a une crise de prestalise, c'est-à-dire de l'organisme qui est à la charge de la distribution des journaux, qui est une crise extraordinairement grave et profonde. Ils sont régulièrement en grève. Voilà, et qui continue à s'aggraver, à s'approfondir ces dernières semaines, ce qui fait que... Alors, les juges sont en grève parce qu'on menace aussi, il y a un plan social très important, plus de 1000 personnes qui menacent prestalise. Donc, si vous voulez, mettez-vous du côté du lecteur, qui est tout de même l'une des personnes importantes de toute cette histoire. C'est quand même pour eux, pour les lecteurs, qu'on fait des journaux. Vous arrivez le lundi en kiosque, vous n'avez pas Libé ou d'autres titres, parce qu'il y a une grève qui affecte le nord de la France, le lendemain c'est une grève qui affecte le sud, le surlendemain c'est une grève générale. Donc, au bout de 4 jours, alors que vous êtes bombardé d'informations sur Internet, au bout de 4 jours, vous ne trouvez toujours pas votre quotidien en kiosque. Il faut vraiment aimer la presse écrite pour y aller un cinquième jour et débourser 1,50€ pour ce qui concerne Libération. Donc, la grève de prestalise, si vous voulez Marc, la grève de prestalise nous fait énormément de mal, puisqu'elle déshabitue, si vous voulez, le lectorat de cette prière quotidienne qui consiste à aller au kiosque. En tout cas, elle le déshabitue de ce qui reste de cette prière quotidienne. Donc, muter ensuite vers des formes d'abonnement numérique, me semble être, si on postule la rationalité des agents économiques, une décision extraordinairement rationnelle, puisque, au moins sur tablette, on a son quotidien tous les jours, sauf à avoir une panne d'électricité. Mais c'est quand même plus rare qu'une grève de prestalise. Nathalie Sodak. Oui, c'est tout à fait juste, mais ce qui est complètement dément, parce que c'est difficile de dire ça autrement, c'est que ça fait 20 ans qu'on dit la même chose. Aujourd'hui, ça s'appelait prestalise, hier, ça s'appelait l'NMPP. Donc, c'est la loi de la distribution, enfin, la distribution, le modèle de la distribution et de la vente au numéro, repose sur la loi du 2 avril 1947. Et le paradoxe, il est tout de même qu'on dit que si éventuellement un prestalise chutait, son concurrent ne le remplacerait pas, mais chutait aussi sans doute avec lui. Enfin, son concurrent, c'est un peu plus compliqué que ça. Les NMPP ont été en position de monopole pendant 50, voire 60 ans. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Prestalise qui reprend, mais qui se retrouve aussi en situation légèrement moins monopolistique, parce qu'effectivement, on parle toujours des MLP, donc les messageries lyonnaises de presse. Mais Prestalise, c'est un monopole. C'est 85% du marché. Donc, si vous voulez, les acteurs de la distribution sont très peu nombreux, en position dominante. Ça a un coût. C'est fondé sur une philosophie qui est une philosophie issue de l'après-guerre. Est-elle encore d'actualité aujourd'hui ? Je réponds non personnellement à cette question, mais je réponds non de manière imprudente, puisqu'il est toujours très dangereux de critiquer Prestalise, de critiquer les ouvriers du livre, de critiquer les acteurs de cet aspect-là de la presse, puisqu'ils ont un pouvoir de blocage, de non-impression. Oui, mais quand vous direz que les ouvriers du livre défendent leur emploi et leur métier ? Ah oui, non, mais ça, je ne le conteste pas. Le jour où nous serons tous morts, nous pourrons dialoguer ensemble. Les conditions de travail des ouvriers du syndicat du livre ne sont certainement pas celles de Peugeot, mais ne rentrons pas dans ce débat-là, qui néanmoins, on aurait dû, là encore une fois, y rentrer depuis bien longtemps. Mais ce que vient de dire Nicolas Demorand est tout à fait juste. C'est-à-dire que la presse au centre, c'est-à-dire l'éditeur, est prise en amont dans un étau par le syndicat du livre. C'est un peu réducteur de dire ça, et ce n'est pas non plus de jeter l'opprobre sur une profession, mais en tout cas qui est dans une position, elle encore, monopolistique. Elle encore, non pas depuis 5 ans, on parle de quelque chose qui existe depuis 30 ans, depuis 40 ans, et dans la chaîne de valeur en aval, par la distribution qui, elle aussi, est en monopole. Monopole qui pourrait être retoquée par Bruxelles, par exemple, qui retoque de nombreux monopoles ailleurs. C'est un point, en fait, central, parce que c'est en ce sens que la crise de la presse quotidienne nationale est distincte de celle des autres. Elle se rejoigne aujourd'hui grâce à l'Internet, avec le numérique, et on y reviendra par après. Mais c'est en ce sens où elle est différente, dans la mesure où, quand vous regardez le modèle de la presse magazine, ils allaient se faire imprimer ailleurs, et ils continuent de le faire. Lorsque vous regardez la presse régionale, elle avait son propre réseau de distribution, et de fait, ne dépendait pas. Donc, on voit véritablement que, dès le départ, d'un point de vue structurel, c'était mal enclenché. Ce qui veut bien dire qu'il y a deux types de crises de la presse. Au minimum. Au minimum, mais déjà, pour cet aspect-là, il y a une crise de la presse nationale, pas nécessairement une crise de la presse régionale. des titres comme l'Ouest. Oui, oui, oui. Mais enfin, il y a tout de même une crise du média papier. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a, comme je vous le disais, des relais de croissance. La crise de la presse quotidienne nationale est une crise mondiale. On en voit les effets aux Etats-Unis. Sur un certain nombre de grands titres, on en voit des effets dans l'Europe du Sud, on en voit des effets en Grande-Bretagne, on en voit des effets en Italie, on en voit des effets en Belgique. Donc, même quand on n'a pas les NMPP, Prestalis et les ouvriers du livre, il y a, malgré tout, une crise du média qui peut être analysée de mille manières différentes. Est-ce que c'est une crise de l'acte de lecture ? Est-ce que, dans un monde où on lit moins, est-ce que c'est une crise du temps de loisirs disponibles ? On voit effectivement que la lecture quotidienne du journal comme source d'informations principales est un type d'approche qui est en recul. On lit plus les quotidiens maintenant, quand on a le temps, c'est-à-dire le soir. Alors, la fraîcheur de l'information qui faisait la qualité d'un quotidien n'est plus un facteur discriminant parce que l'information sera toujours moins fraîche que sur Internet. Bon, bref, donc, c'est polyfactoriel, si vous voulez. Mais la seule raison d'espérer, c'est qu'il y a aujourd'hui, par rapport à il y a 10-15 ans, la claire conscience que l'information gratuite est une information de moins bonne qualité que l'information payante. Donc, on a déjà réussi à refaire une partie du chemin. Ça ne veut pas dire que tout le monde paie pour avoir de l'information, mais ça veut dire qu'il y a bien dans l'idée des lecteurs que ce qui est disponible gratuitement sur Internet a de la qualité en soi, c'est factuel, c'est très souvent des dépêches d'agence, mais qu'il y a autre chose qui s'appelle le journalisme de qualité, qui s'appelle le journalisme produit par la presse, qui propose une plus-value et que cette plus-value a nécessairement un coût. Donc, au moins dans la tête des lecteurs, il y a ça. Il y a ça, cela dit, les chiffres, les écarts sont importants. Pour citer un concurrent et amis, en payant Le Monde à 1,9 million de lecteurs, pendant que 20 minutes ou Métro, journaux gratuit, 20 minutes à 4,3 millions de lecteurs, et Métro, 2,9 millions. Vous me corrigez si mes chiffres sont... Oui, mais quand vous interrogez les lecteurs de Métro ou de 20 minutes, ils vous disent, nous savons que nous lisons une information de moins bonne qualité qu'un journal que nous n'avons pas les moyens de nous offrir. Nathalie Sonnac. Oui, je mettrai un petit bémol, parce que nous n'avons pas les moyens de nous offrir. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Enfin, à 1,50, c'est cher quand même. 1,50, c'est cher, mais comme vous dites... La presse française est une des plus chères d'Europe. Oui, mais l'information coûte cher à fabriquer. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si on coûte cher à fabriquer, il faut être prêt à payer pour pouvoir la lire. Lorsqu'on regarde le déferlement de la presse gratuite, lorsqu'elle est apparue en Europe en 2002-2003, il s'avère qu'on constate aujourd'hui, les études d'audience le mettent en évidence, que ces lecteurs-là sont des nouveaux lecteurs. Donc, ça signifie quand même que la presse quotidienne nationale ne répondait pas à un certain besoin de faits, d'analyses, alors peut-être pas approfondies, évidemment, moins approfondies que celles qu'on peut trouver dans les journaux quotidiens, tels que Libé et Le Monde, mais néanmoins, ça signifie qu'elles ne répondaient pas à l'intégralité des demandes qu'ont les consommateurs. Et c'est ce qui se passe, et ce qui est différent, et ce que je trouve, moi, extrêmement positif, c'est sur le net, c'est que si la presse, aujourd'hui, effectivement, est en difficulté, et ce constat-là, il est mondial, c'est parce que le consommateur, qu'on change d'une part de modèle d'affaires, mais on y reviendra certainement, mais c'est que le consommateur, il est complètement au centre de l'écosystème des médias, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Donc, ça veut dire quoi ? Alors, il faut penser, comme on dit, à un nouveau modèle économique de la presse, et ce sera la fin de la première partie, avec notamment cette question du numérique et de Google, Nicolas Demorand. Oui, il faut évidemment penser à un nouveau modèle économique, à Libération, on a un modèle économique qui est déjà extrêmement diversifié, puisqu'il est appuyé à la fois sur le quotidien, qu'il soit papier ou dans sa version digitale, on a évidemment un site internet qui génère des revenus, et on a tout ce qu'on appelle le hors-média, c'est-à-dire un certain nombre d'événements que nous organisons tout au long de l'année, qui sont des débats, des forums, des rencontres avec nos lecteurs, donc on marche déjà sur trois jambes, si vous voulez, et on considère le métier de journaliste comme un métier qui peut se pratiquer live, qui peut se pratiquer sur le web, ou qui peut se pratiquer sur le papier. Donc, de ce point de vue-là, on a déjà muté, nous ne sommes plus une entreprise monoproduite depuis très longtemps. Télérabat du 12 octobre 2012, titré Libération passera-t-il l'hiver ? Vous avez la réponse ? Évidemment que j'ai la réponse. J'aurais bien aimé qu'on me pose la question, d'ailleurs. La réponse est oui. 8h16, pas de promo, vous voyez, je suis pris, tac. Bonjour, parce que couturier. Bonjour, Marc. Votre petit cœur saigne. Ben oui, parce qu'à la fin de cette année, à la fin de cette année, Newsweek, légende de la presse américaine fondée en 1933, sera absent des kiosques définitivement. C'est ce qu'a annoncé sa directrice actuelle, la géniale Tina Brown, Tina Brown, auteure de l'archi-snob Life as a Party. Celle qui a réinventé entièrement Vanity Fair, puis le New Yorker, une femme extraordinaire, une des plus extraordinaires directrices de magazines de la planète. Et pourtant, malgré son talent, Newsweek a perdu la moitié de ses lecteurs en 20 ans, ce qui se traduit par un déficit annuel de 16 millions de dollars. Il va tenter de retrouver un équilibre financier, disons une survie en basculant sur le net, comme on dit aux Etats-Unis de plus en plus souvent, from the print to the web. Et au prix, évidemment, de nombreux licenciements de rédacteurs, et ce qui se traduira inévitablement par un moindre intérêt du titre, et donc un moindre attrait pour ses lecteurs. Le cercle vicieux, désormais trop connu. Jusqu'à présent, la crise de la presse aux Etats-Unis avait surtout frappé des quotidiens régionaux, ceux qui vivaient grâce au marché local d'une grande métropole. La chute de Newsweek constitue donc un terrible symbole. Certains qui parlaient de la fin des journaux parlent maintenant de la fin de la presse écrite sur le papier tout court. Prenez Robert J. Pickard, un des meilleurs spécialistes au monde de l'économie de la presse, officier à la fois à Oxford et en Suède. Il dit la chose suivante, les journaux sont des produits vieillissants qui font face à une demande déclinante parce que d'autres produits comportant des informations ont été lancés, qui remplissent mieux leur mission aux yeux des consommateurs. Par ailleurs, l'individualisme, l'effritement des idéologies, le moindre intérêt pour la vie politique, la manière dont beaucoup de journalistes se sont mués en donneurs de leçons, tous ces facteurs contribuent à dissuader le consommateur de dépenser son argent et du temps à s'informer. En fait, prétendent de nombreux spécialistes comme Bernard Poulet, l'auteur de La fin des journaux et l'avenir de l'information, le déclin des journaux avait commencé avant l'arrivée d'Internet. Le nombre de titres ayant fortement baissé en France, l'intérêt déclinait. Le lectorat vieillissait depuis longtemps, il faut savoir qu'aujourd'hui, le lecteur de quotidien en France a en moyenne 55 ans. Le lectorat vieillissait, donc Internet n'a fait qu'accélérer des évolutions qui étaient en cours. Alors maintenant, peut-on sauver la presse écrite payante ? Plutôt que de se désoler et d'attendre dans l'angoisse la fin du monde en réclamant toujours plus d'aide publique, autant regarder ce qui marche ailleurs afin d'essayer de s'en inspirer. Prenons le cas de la presse allemande et scandinave, de la presse du nord de l'Europe en général. Elle subit, elle aussi, bien sûr, la concurrence d'Internet, mais elle a su mieux voir venir la crise et elle a tenté d'y faire face, notamment en se donnant les moyens d'aller recruter cette jeune lecteur, cette jeune génération, ceux qui renaclent de plus en plus à admettre que l'information de qualité a un prix. Prenez la Suddeutsche Zeitung, par exemple. Elle comporte un magazine destiné aux jeunes, centré sur leur centre d'intérêt et surtout, elle offre une diversité et une qualité inconnues en France. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 3,7 fois plus de titres de quotidien qu'en France, donc l'offre est très vaste, très diverse. Il y a en Allemagne une presse régionale d'une densité exceptionnelle. Et puis surtout, la Suddeutsche Zeitung et quelques autres journaux quotidiens ont édité, par exemple, dans le cadre de la Suddeutsche, elle a édité des classiques de la littérature, des DVD. Il y a une collection qui s'appelle Klavier Kaiser, qui est une véritable référence dans le domaine du piano. Elle a toute une discothèque en DVD et surtout, la presse allemande résiste mieux que la nôtre parce qu'elle est beaucoup mieux distribuée. Il y a trois fois plus de points de vente par habitant en Allemagne que chez nous. Chez nous, au contraire, il semble que la faiblesse de la distribution accélère le déclin de la presse papier. Si l'on s'appuie sur les chiffres fournis par les marchands de journaux, l'érosion des ventes est continue. Moins 2,9% en 2007, moins 5% en 2008, moins 7% en 2009, moins 6,4% en 2010, moins 5,5% en 2011 et 2012 s'annonce très mauvaise malgré la période électorale. Alors si la chute continue à ce rythme, on peut parier sur une véritable disparition pure et simple de la presse papier. Le basculement sur Internet est-il la solution ? La révolution des tablettes numériques, en tout cas, est en train de rendre la lecture des quotidiens et des magazines à nouveau très attractive et certaines stratégies se révèlent payantes. Prenez le cas du Monde qui a vu revenir les annonceurs grâce à son supplément du week-end, aime le magazine. Le Figaro aussi voit ses budgets publicitaires tirés par ses suppléments de fin de semaine. La presse sélective et haut de gamme s'en sort plutôt mieux, révèle Sophie Renaud, une experte d'Egis Média France. Et à l'Ibé, qu'est-ce que vous avez inventé, Nicolas Demorand, pour vous aussi sauver la presse écrite ? Nicolas Demorand. Notre diffusion, cher Brice Couturier, alors je profite de vous avoir face à moi pour savoir si c'est une légende ou pas. Il paraît que vous avez été vendeur à la criée de libération à l'époque où vous-même étiez maoïste. Vous savez ça. L'information de qualité, ça a un prix, même si je vous la livre gratuitement à mes auditeurs de France Culture. À mon avis, il n'y a qu'aucun qui dans les 11 rues Béranger a lâché une info. À l'époque où Libération... Vous voulez faire une révélation encore plus croustillante ? À l'époque où Libération et Brice Couturier étaient maoïstes, il y en avait un qui vendait l'autre. C'est ça qui est formidable. Donc peut-être qu'on devrait revenir à ce mode-là de distribution. Puisque vous voulez des faits, les derniers chiffres de Libé indiquent que la diffusion pour 2012 est en hausse de plus 4,2%. Donc le titre continue à bien se porter. Je parle de la vraie diffusion, c'est-à-dire ce qui s'achète en kiosque, que ce soit kiosque physique ou numérique, et les abonnements, qu'ils soient papiers, portés, postaux ou abonnements numériques. Ah ça y est, vous ne faites plus la distinction, là ? Ah non, moi je ne fais plus la distinction. Je suis, comme on dit, support agnostique. Donc c'est ce que disent les Américains. Un peu numérique addict. Oui, numérique addict de manière, de manière, comment dire, pour la praticité de la chose. Si je suis dans un endroit où il n'y a pas d'électricité ou pas de wifi, à ce moment-là, je suis très heureux d'avoir un quotidien en papier. Ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir de l'information de qualité, que je la lis sur mon téléphone portable, sur une tablette, sur un morceau de papier, ou qu'on me la susurre à l'oreille. L'important pour moi est d'avoir de l'information de qualité. Donc la question du support, si vous voulez, je l'ai dépassé depuis longtemps, je n'ai absolument aucun fétichisme. L'un ne tue absolument pas l'autre. Non, mais l'un ne tue absolument pas l'autre. Ça ne rapporte pas la même chose. C'est quand même le fond du problème. Là-dessus, vous avez entièrement raison. Mais les relais de croissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont bien entendu du côté du numérique et bien entendu du côté de l'abonnement numérique. En 2013, la diffusion de l'IB en kiosque et sa diffusion par abonnement sera sans doute équivalente. Donc on est dans une mutation de modèle où on voit que ce qui était vrai pour les hebdomadaires jusqu'à présent est en train de le devenir pour les quotidiens, à savoir une lecture par abonnement des lecteurs qui s'abonnent. Donc il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Un mot tout de même de Newsweek. C'est difficile à l'heure d'Internet quand on s'appelle Newsweek de continuer à survivre parce que les news sont sur Internet et la question du week, c'est-à-dire de la semaine et de la périodicité, ne se pose plus. Donc il y avait comme un coin. Time Magazine n'a pas les mêmes difficultés. Donc si vous voulez Libération, ce bas par rapport aux autres titres que vous avez cités, Libération est un titre indépendant, est un titre et un seul titre. Nous ne sommes pas à l'intérieur d'un groupe de presse, ce qui nous permettrait d'avoir d'autres marges de manœuvre. Nous nous battons avec nos armes, c'est-à-dire que nous faisons du journalisme sur papier, sur Internet et comme je vous le disais tout à l'heure, live à travers un certain nombre d'événements. Donc nous nous battons avec ce que nous savons faire parce que nous sommes une collectivité de journalistes. Alors nous nous battons, dit Nicolas Demorand. Mais Nathalie Sonnac, tout de même, s'il n'y avait pas justement ces fameuses aides de l'État, dont certains dénoncent qu'elles sont extrêmement importantes, même trop par rapport au fond au retard que la presse traditionnelle aurait prise sur sa reconversion, son redimensionnement vers le numérique. Et qui plus est, d'aucun dénonce que non seulement ces aides de l'État peuvent être trop importantes, même si on reconnaît qu'elles permettent aux journaux de survivre, mais qui plus est, elles se rajoutent, elles aident des journaux qui ont été rachetés par de très riches industriels qui ont beaucoup d'argent. Et certains disent qu'il y a une sorte de duplicité à la fois à racheter des journaux pour soi-disant les sauver, tout en profitant tout de même de cette manne de l'État. Comment pouvez-vous... Oui, c'est effectivement ce que dit notamment Jean Stern dans son dernier ouvrage. Je pense que là encore, il faut repositionner. Les patrons de presse, tous mauvais. Oui, effectivement. Je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Un point quand même. En France, il reste 4500 titres de presse, magazines, papiers. Donc là encore, quand la presse écrite va mal ou la presse papier va mourir, on pense à la presse quotidienne nationale. Donc c'est un point qui me semble important. Pour revenir aux aides de l'État, la presse, effectivement, c'est pas beau de le dire, mais on estime à aujourd'hui 1,3, 1,4 milliards d'euros par an. qui sont affectés sous différentes formes, que ce soit des aides directes ou indirectes. 10% du chiffre d'affaires... Ça n'est pas une spécificité française. Il faut quand même le rappeler. Et les journaux français ne sont pas les plus aidés au monde. Enfin, les quotidiens ne sont pas les plus... Un quart du prix du quotidien que vous achetez, c'est l'État qui paye. Ils ne sont pas les plus aidés au monde. Il faut faire des comparaisons internationales pour pouvoir... Zéro aide de l'État aux États-Unis ou au Canada. C'est plus compliqué que ça encore. Enfin, moi aussi, mais on peut en discuter. Et à l'intérieur des industries de contenu, la presse et l'industrie de contenu la moins aidée, comparons avec le cinéma ou comparons avec la musique. Donc, si on ouvre ce procès-là des aides de l'État à des contenus culturels ou civiques démocratiques, ouvrons-le complètement. Non, mais ouvrons-le complètement. Il peut être ouvert par Bruxelles. Non, mais je pense que la question... De la façon dont c'est posé, c'est extrêmement intéressant. C'est effectivement, les aides de l'État sont de 1,3 à 1,4 milliards d'euros, mais ces aides de l'État ne touchent pas ou n'atteignent pas l'objectif voulu au départ. Le problème, c'est que ces aides se sont multipliées pour être une aide au support. En revanche, ce n'est pas du tout le rôle de l'État. Il devrait être un facilitateur. L'État devrait intervenir et cette demande de remise à plat des aides de l'État, ce n'est pas simplement pour mettre justement ce 10 ans, 1,3 milliard, il faut les mettre à la poubelle. Il faut réallouer. Mais cette mise à plat, il faut encore... On en parle, on en parle et on en reparlera dans 10 ans parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne veut pas faire ou parce que politiquement, c'est peut-être trop compliqué, je n'en sais rien, mais en tout cas, en tout état de choses, c'est véritablement le fait qu'elles ne sont pas et elles ne vont pas là où elles devraient aller. C'est ça la vraie question. La question n'est pas directement du montant pour savoir si les autres titres dans les autres pays sont eux aussi aidés parce que là, on alimente un faux débat. Le débat, c'est que l'information coûte... Oui, mais enfin, il faut factuellement dire les choses. Il n'y a pas une exception française en matière d'aide à la presse. Il y a des aides à la presse dans de nombreux autres pays et dans de nombreux autres démocraties. Donc, si nous posons le problème, posons-le entièrement. Oui, mais là, à ce moment-là, je vous retourne le... C'est que c'est plus compliqué que ça. Il me semble qu'il faut C'est vous l'économiste professeur. Moi, je ne suis qu'un pauvre journaliste ne voyant pas plus loin Nathalie Sonnach. Je n'irai pas jusque-là. Mais ce qu'il faut véritablement, c'est que notamment sur la presse, sur le numérique, pour revenir à des éléments qui sont extrêmement positifs, parce qu'effectivement, le Newsweek est mort, mais vive le Newsweek parce que Newsweek existera sur le net. Moi, ce que je trouve, effectivement, vous parlez de ma casquette d'économiste, alors je vais l'apprendre. Il me semble qu'il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est où vont les annonceurs. Les annonceurs vont vers les consommateurs. Donc, ils vont là où sont les consommateurs. C'est la publicité. Donc, c'est la publicité. La publicité, cette année, en 2011, c'est 2,5 milliards d'euros alloués à Internet. C'est ça, le point positif. 26 millions de lecteurs, aujourd'hui, sur mobile, sur tablette numérique. Et la presse n'est pas morte. Alors qu'elle soit sur papier, au fond, et je rejoins une fois encore Nicolas, c'est-à-dire que ce soit sur mobile, sur papier ou sur tablette numérique, l'important, c'est que le citoyen sorte avec une information de qualité pour le mettre en position d'être quelqu'un éclairé qui vote et qui vote avec ses pieds. Quelques cassandres disent oui, mais après tout, c'est-il aussi une manière pour l'État de s'acheter les bonnes grâces de la presse et qu'ainsi, il y ait une sorte de pensée unique et politiquement correcte ? C'est faux, il suffit de lire la presse. Je vous propose d'écouter justement Jean Stern qui vient de publier un livre consacré justement à cette presse en difficulté. Jean Stern qui, tout de même, un ancien patron de Libé, les patrons de presse tous mauvais à la fabrique, il dit que tout de même le problème, c'est plus qu'une mauvaise gestion des investissements, c'est l'absence tout court des investissements et que les responsables sont aujourd'hui les propriétaires de journaux. C'est d'ailleurs un entretien de Jean Stern dans Libération qui nous a donné l'idée de ce reportage réalisé par Christophe Payet. Depuis à peu près 20 ans, depuis une vingtaine d'années maintenant, des industriels qui sont des industriels d'autres secteurs ont pris le contrôle de la presse nationale française et au lieu de faire ce qu'ils font dans leur secteur économique classique, Bernard Arnault dans Lux ou par exemple Serge Dassault dans l'aviation, c'est-à-dire qu'ils investissent pour développer leurs entreprises, et bien dans la presse ils n'ont pas investi, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle de la presse pour des raisons de narcissisme, d'influence, de pouvoir, de neutralisation aussi, peut-être par rapport à leurs concurrents, mais surtout, d'une certaine manière, ils ont serré le quai qui est dans une période où la presse était face à des défis très importants, les contenus, le numérique, la distribution, et bien en gros, les journaux ont perdu les moyens économiques de leur croissance et de leur développement et se sont retrouvés encore plus dans la crise qu'ils ne l'étaient déjà. Pour bien comprendre, on imagine bien que ces industriels n'avaient pas pour objectif de perdre de l'argent dans la presse. Et bien malheureusement, peut-être que si je me suis rendu compte en écrivant ce livre, c'est que la fiscalité en France est extrêmement favorable à ce qu'on appelle les holdings. Et donc, l'organisation holding du capitalisme français aujourd'hui permet de mutualiser les pertes de certaines filiales avec les bénéfices d'autres filiales. Donc quand vous êtes un groupe industriel qui gagne de l'argent dans de très nombreux secteurs, ça n'a pas très grande importance de perdre de l'argent dans un autre qui est en l'occurrence la presse. Donc on finit par se demander si finalement, ce n'est pas mieux pour eux que de perdre de l'argent dans la presse qui est achevé de mettre par terre des journaux qui étaient déjà très fragilisés. Voilà, Jean Stern au micro de Christophe Payet, les patrons de presse tous mauvais à la fabrique. Notre pauvreté et notre richesse, si j'ai bien compris. Notre pauvreté et notre richesse. Enfin, la richesse de vos propriétaires exactement. C'est des niches fiscales les journaux en même temps. Oui, je vous inviterai Brice Couturier si vous respectez les clauses de confidentialité à un conseil de surveillance de libération et vous verrez ce qu'est l'économie de la presse. Donc, je n'ai pas lu le livre de Jean Stern donc je suis un peu gêné pour en parler. J'aime bien parler des choses que j'ai lues. Nous avons effectivement publié une interview de Jean Stern dans Libération. Je pense que nous avons été le seul quotidien à le faire ce qui prouve le pluralisme parce qu'il est gratis tout le monde y compris M. Rothschild Bien sûr, alors je ne sais pas Y compris les journalistes Y compris les journalistes ce qui est un point important parce qu'on incrimine internet, on incrimine la distribution, on incrimine les grands capitalistes. Il faut aussi que les journalistes fassent leur examen de conscience dans le décrochage entre les produits qu'ils mettent sur le marché à savoir des journaux et l'absence de réactivité du côté des lecteurs. Pourquoi est-ce que des lecteurs n'achètent plus de journaux ? Est-ce que nous faisons le journalisme qui est capable de s'adresser à eux ? C'est une question qu'il faut poser si on veut poser la question de la crise de la presse dans toute son étendue. Je ne dis pas que la réponse à cette question-là réglera la totalité des problèmes, loin de là, mais il faut aussi dans l'examen de conscience ne pas simplement incriminer les grands industriels qui ont permis, par exemple, dans le cas de Libération, que Libération existe toujours, tout simplement. De continuer à payer les salaires de la fin du mois, j'imagine. Et même de sauver le titre. Alors Nathalie Sonnac sur cette question. Non, mais moi, je ne suis pas convaincue par la démonstration de la holding, mais qu'un bout de la fiscalité ou de la défiscalisation, je pense qu'effectivement, si on se trouvait à chaque fois dans les groupes, on verrait que ça se passe différemment. Il va très loin, Jean-Claude, il fait une comparaison avec les années 30, par exemple, qui du coup, devenait une presse totalement achetée par les industriels et corrompue. Je trouve que par ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il revient et l'examen de conscience, effectivement, il le fait et il faut lui reconnaître qu'il revient sur les tendances lourdes dont on a déjà parlé de l'impression, la distribution. Il revient aussi, effectivement, sur les consommateurs et surtout, justement, non pas sur les consommateurs mais sur les journalistes. Mais on revient là encore sur le point qu'on a souligné précédemment, c'est-à-dire que la presse gratuite considérée comme une déferlante et faisant mal à la presse quotidienne parce qu'elle a rempli en partie un rôle qui n'était peut-être pas celui que la presse quotidienne nationale souhaitait mais que les lecteurs voulaient. Donc, effectivement, il fait un examen assez intéressant du journaliste qui, in fine, est-ce que ce n'est pas de la presse parigo qui répond au simple parisianisme classique ? trop d'opinions, pas assez de faits sur le modèle anglo-saxon. C'est possible, en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on reproche. Caroline Ilyashef ? Oui, justement, je voulais vous poser une question sur le contenu. Vous dites, effectivement, il faudrait que les journalistes se posent la question. Puisque vous êtes, enfin, vous ne faites plus la distinction entre presse-papier, web, etc., comment est-ce que vous définiriez l'évolution du contenu ? Alors, il faut spécifier les choses entre les... La grande question est de savoir si les contenus sont gratuits ou payants. Ça, c'est une première chose. Les contenus gratuits sont très, très particuliers. ils servent à répondre à une demande à l'instant T d'une information qui tombe, il faut qu'elle soit sur le site Internet et puis il y a d'autres contenus qui, comme on le dit, font le buzz, créent de la circulation, etc. On a des indicateurs à libération pour voir quels types d'articles sur Internet sont les plus lus par les internautes gratuitement et quels types d'articles sur Internet déclenchent l'abonnement. Et on s'aperçoit que les contenus sont extraordinairement différents. Ce qui est lu gratuitement, c'est ce qui fait l'actualité à l'instant T et ce qui déclenche l'abonnement, c'est la hiérarchie classique des journaux, on va dire, l'information de qualité. Donc, il faut bien spécifier et donc faire la différence entre les deux types de marché, gratuit ou payant. Gratuit, c'est-à-dire entièrement financé par la pub ou payant avec un lecteur qui va payer soit à l'acte, soit en s'abonnant. Le journalisme de qualité continue à coûter extraordinairement cher à produire et il y a besoin de journalistes pour le faire. Donc, si vous voulez, les entreprises de presse, elles ont beau être de presse, elles sont des entreprises malgré tout. Donc, on regarde bien entendu les barres de coût fixe, la productivité des rédactions, etc. Enfin, moi, ce sont des termes que j'emploie sans aucun problème parce qu'il faut sans doute évoluer dans sa manière de faire pour pouvoir continuer à exister. Donc, il y a un certain nombre de deuils qui doivent être faits par rapport aux époques bénies. Ils sont de plusieurs natures, mais le deuil, par exemple, du quotidien qui raconte l'actualité de la veille est un deuil très très important parce que pour toute une génération et je me mets dedans, on apprenait l'information dans le quotidien le lendemain matin. Là, c'est fini et c'est totalement fini et ce sera de plus en plus fini. Certains disent que la question de l'argent n'est pas tant un problème que cela. Je me souviens, mais ce n'est pas très scientifique, je vous l'accorde comme raisonnement. Il y a des discussions que nous avions ici éventuellement dans ce couloir avec Marc Kravets qui disait « Moi, j'ai que du Libération à une époque, grand reporter, il n'y avait pas un rond et on partait aux quatre coins du monde et on faisait le boulot. Et bon, voilà, contre temps à trois mœurs, c'était... de l'argent parce que partir aux quatre coins du monde, ça coûte cher. Longtemps. Et surtout, partir longtemps. Donc, je ne sais pas exactement à quoi Marc faisait allusion. Alors, Nathalie Sonac. Oui, je pense qu'il est important, ce qui serait bon, c'est d'anticiper pour une fois. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, on est véritablement dans une mutation de modèle et c'est là que l'État, j'aimerais bien qu'on sorte du débat des aides de l'État au support, le pourquoi et qui et ce qu'il y a mieux ailleurs, c'est de mettre en évidence qu'émergent en fait deux types de modèles. Un modèle qui serait effectivement qu'on pourrait qualifier un peu trivialement, peut-être trop trivialement de low cost, information comme ça, facile d'accès que tout le monde veut consommer tout de suite et de l'information dite plus de qualité qui serait en fait accessible que par ceux qui sont prêts à payer. Le grand danger, c'est d'arriver in fine à ce que quand même on considère que l'information et c'est les raisons pour lesquelles on s'interroge autant et que ça fait autant de buzz et tant mieux, c'est que l'information est un bien public. Donc, si je mets à disposition que de l'information low cost d'un côté et de ceux qui sont prêts à payer pour avoir une analyse enrichie, approfondie, de réflexion, conduit à se poser des véritables questions, c'est là que l'État doit intervenir, c'est là qu'effectivement l'État doit intervenir, c'est sur justement l'encadrement de ce contenu et que la presse de qualité d'analyse Vous voulez que l'État encadre les contenus ? J'ai bien compris. Non, mais là encore, c'est bien une intervention de journalistes. Allez-y, allez-y. C'est qu'encadre l'accessibilité possible à des gens qui n'auraient pas les moyens de payer, de voir et d'accéder à une information de qualité. C'est en ce sens qu'il doit jouer un rôle de facilitateur et qu'il doit arrêter effectivement, mais je crois que vous aurez compris ma position, d'allouer de l'argent à des supports qui sont effectivement plus consommés par personne. Alors venons-en aussi à l'actualité la plus immédiate justement tout de même avec Google, Brice Couturier, la une de libération de samedi et dimanche, Google, une table pour sauver. Elle est presque aussi bien que celle sur LVMH. Oui, il faut comprendre qu'en réalité, la presse quotidienne en particulier a perdu le marché des petites annonces. Personne ne cherche plus une chambre ou un appart sur le Figaro ou un job dans Libération. Et la presse est en train de perdre le marché de la publicité, largement à cause de Google. Pourquoi ? Parce que Google trust une part croissante des budgets publicitaires sur le net ou bascule l'information comme on vient de le dire et surtout parce que Google augmente sans cesse sa part de marché en accaparant aussi bien la recherche proprement dite parce qu'elle a une capacité de traçabilité. Google sait pertinemment mieux que personne parce que c'est elle qui vous guide dans Internet quel est votre profil et quels sont vos centres d'intérêt. Donc peut vous imposer des pubs qui sont absolument ciblés et puis surtout parce qu'en amont et en aval, Google est en train de se développer d'une part avec l'accès proprement dite avec Chrome parce qu'il contrôle maintenant avec Chrome l'accès, surtout les mesures d'audience qui sont d'une finesse incroyable et puis carrément, Google s'est lancé dans ce qu'on appelle le media planning avec Ad Planner qui l'a racheté récemment fort cher. Donc il est capable de faire un boulot de désintermédiation en boycottant, enfin en neutralisant les agences de pub qui autrefois étaient celles qui conseillaient aux annonceurs sur quel support aller. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de montée en puissance de Google qui est en train de devenir le plus grand publicitaire de la planète et qui va bouffer progressivement les annonces des journaux. Donc effectivement, la question se pose aujourd'hui de savoir comment les gens qui fabriquent de l'information pourraient récupérer une partie de cette manne fantastique qui fiche le camp outre-Atlantique en ce moment. Oui, mais enfin, vous direz, sans Google, on n'a pas accès ou très peu moins bien à l'information et aux médias et à la presse. Donc c'est même les gens qui devraient payé Google pour être référencés. On demande simplement un partage équitable et une rémunération juste de la valeur qu'on produit. Comme le disait à l'instant Nathalie, il y a effectivement l'information, c'est une marchandise très particulière. C'est-à-dire que c'est une marchandise, elle a un coût à produire et elle a un coût pour la consommer, mais c'est une information qui circule sur un autre marché qui est un marché civique démocratique et là, elle n'a pas de valeur entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement importante, c'est l'air qu'on respire dans une démocratie. Où arrive la démocratie ? Arrive l'information libre. Bon, alors ça coûte très cher à produire, ça a une vertu démocratique. Il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui captent cette valeur-là et en tout état de cause rendent impossible le modèle économique qui permet de produire de l'information de qualité. En captant un marché, donc, c'est le fameux marché de la publicité. En captant un marché, donc, ce que demandent les éditeurs et de ce point de vue-là, moi, je me sens tout à fait à l'aise dans mes baskets. Je passe ma vie, je lis les journaux désormais sur tablette de manière dématérialisée. Je n'ai plus la religion du papier. On demande simplement la régulation de l'économie numérique. Alors, on ne peut pas monter sur la table et demander la régulation de l'économie dans sa version financiarisée qui a conduit à la crise et tout à coup, dans un grand vent libertaire, dire, ah ben non, surtout, ne touchons pas à Internet. Non, non, ça, il ne faut absolument pas. Ah, les vieux éditeurs ringards, etc. Au nom de ce qu'on dit que sur Internet, tout est gratuit. Oui, voilà. Donc, en fait, tout est gratuit. La gratuité, elle a un sacré coût et elle a un sacré prix et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas gratuites pour tout le monde. Donc, on demande simplement la régulation de l'économie numérique. C'est une part de l'économie comme une autre. Elle a beau être dématérialisée, je ne vois pas en quoi la matérialité ou la dématérialisation ferme la porte à une régulation de l'économie. C'est une position sociale-démocrate classique dont je vois avec gourmandise qu'elle est en train de se propager à vitesse grand V à travers l'Europe puisque partie de l'Allemagne relayée par la France, elle arrive en Italie et bientôt dans d'autres pays. Alors, ce que l'on réclame, parce que beaucoup d'éditeurs de presse réclament en France, existe au fond en Allemagne, ce serait la formule à peu près la même. Vous nous la racontez d'Anne Nathalie Sonnac ? Non, je ne vais pas vous la raconter parce que je voudrais mettre une petite précision parce que c'est ce qui me semble important. Alors, il y a un exemple allemand mais moi, je reviendrai plutôt sur un exemple belge qui, dès 2005, a dit presse, donc une association des syndicats, mais le syndicat de la presse quotidienne francophone belge qui avait déjà attaqué Google et Google, donc, il y a eu un procès en 2011, Google a dit très bien je vais effectivement affecter votre demande et vous désindexer, vous déréférencer de moteur de recherche. Google a été très malin puisqu'ils ont déréférencé d'une part de Google Search, donc le moteur de recherche, mais aussi de Google Actualité. Et je pense que c'est en ce sens qu'il faut réfléchir, c'est que Google a plusieurs formes, Google a plein de services, on parle de Google en tant que moteur de recherche qui a effectivement une position dominante, il occupe 90%, si ce n'est pas 92% de parts de marché et donc, on peut s'interroger sur une question de politique de concurrence, est-ce que de par sa position dominante, ils n'abusent pas de cette position ? Ça c'est une question pour la Commission européenne par exemple, qui au lieu de regarder si l'exception culturelle française échappe à la loi du marché libre et non faussé, pourrait regarder, ils sont en train de le faire, et pourrait regarder aussi la fiscalité des grands groupes internet qui font de l'optimisation fiscale à l'échelle européenne. Mais la Commission préfère regarder autre chose. C'est ça, effectivement, ils sont en train de le regarder. L'autre point, c'est que Google génère des recettes publicitaires puisque Google a décidé, a choisi un écosystème complètement ouvert. Et comme le dit Lecler enchaîné, le voit du coup de l'argent à l'État français aujourd'hui. Mais ça encore, vous voyez, on est reparti parce qu'on mélange tout. Il doit l'argent, mais là on est sur la question fiscale. Donc c'est pas celle du moteur de recherche, c'est surtout pas celle des éditeurs qui eux ont une autre logique, c'est où vont mes recettes publicitaires ? Une fois encore, les recettes publicitaires ne font que suivre là où est le consommateur. Donc Google, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère des recettes en juxtaposant de la publicité sur des contenus éditoriaux qu'il n'a pas produits, première difficulté, et dont il n'a pas demandé à l'éditeur l'autorisation. Je pense que c'est là-dessus dans lequel les éditeurs de presse doivent se concentrer parce que c'est là la problématique de l'éditeur. Et là, peut-être que l'ouverture sur la question des droits voisins semble assez intéressante. Il y a un autre point qui rend difficile parce que les éditeurs, on a beau les prendre pour des bourdénièmes et ils s'adaptent extrêmement bien. Merci de le reconnaître. Mais je ne fais que le reconnaître, je ne fais qu'adorer l'économie des médias. Et ils se sont très bien adaptés, ils s'adaptent très bien. Je n'arrête pas de dire qu'il faut penser à la presse sur numérique et arrêter de parler justement de la presse papier. C'est mort et on s'en fiche C'est pour Brice Couturier, ça. Effectivement. Donc, Google est aussi rentré dans les salles de rédaction. C'est-à-dire que les SEO sont déjà présents, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas... Donc, c'est Search Engine Optimization. Voilà, on va vous faire ça en duo. Où, effectivement, ce sont des individus, des gens, des hommes, des femmes qui ne sont pas des journalistes et qui participent à un meilleur référencement des contenus informationnels parce qu'ils connaissent parfaitement le concept de Google et le fonctionnement de l'algorithme de Google. Mais moi, j'irais encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Google, Google Service, donc c'est une myriade de services, mais Google, lui, va plus loin. Depuis 2009, il faut savoir qu'ils réfléchissent à mettre en place, alors il y a Google Chrome qui est bien fait, c'est qu'il va nous donner un résultat. Donc, lorsque vous allez faire une requête sur Google, il va vous donner un résultat non plus selon la requête, mais selon le profil de la personne qui fait la requête. Oui, mais ça, c'est en rouelle, là, ça y est. Donc, on y est complètement. Oui, ou c'est ma buse, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que du coup, on va adapter l'information selon la perception... C'est Couturier bashing, aujourd'hui. Oui, mais attendez, vous allez adapter l'information... Assumez votre jeunesse, Bérys. Selon la perception que l'algorithme se fait de vous. Vous voyez, on est vraiment sur plusieurs niveaux et qu'il convient de ne pas mélanger. Je pense que les éditeurs... Bref, il faut réguler. Je pense que les éditeurs... On peut se retrouver sur cette position. On peut réguler, mais je pense que les éditeurs vont encore se mettre dedans parce qu'ils vont partir sur la taxe. s'ils ne sont pas sur le bon débat. Faut-il prendre l'exemple allemand de la Lex Google qui n'existe pas encore et je commettais l'erreur tout à l'heure, mais qui sera examiné par le Bundestag en décembre ou janvier. Le gouvernement allemand a adopté fin août un projet de loi qui vise à protéger la propriété intellectuelle et les éditeurs de presse sur Internet en obligeant les moteurs de recherche à leur reverser les commissions. C'est ce mode-là que... Oui, oui, oui. C'est la question des droits voisins, mais c'est une porte d'entrée dans le problème. Voilà. différents problèmes qu'il faut traiter séparément. C'est une entrée du point de vue des éditeurs dans le problème. La question de la fiscalité des grands groupes en est un autre, mais c'est aussi une vraie question quand on voit qu'on a un certain nombre de très gros opérateurs de téléphonie et de très gros opérateurs de l'Internet qui sont soit français soit européens et qui ont la commission européenne en permanence sur le dos qu'ils payent 3, 4, 5, 6 fois plus d'impôts que Google, qu'Apple et qu'Amazon, il faut à un moment traiter ce problème-là et arrêter ensuite de pleurer le jour où les grands opérateurs nationaux ou continentaux européens disparaîtront. Donc, si vous voulez, l'harmonisation fiscale vient tangentiellement rejoindre notre débat, mais c'est un débat politique extraordinairement important. Je cite souvent le fondateur de Skyrock, Pierre Bélanger, qui a un concept extraordinairement intéressant sur le sujet qui est celui de la souveraineté numérique. Nous sommes en train de perdre notre souveraineté numérique et la démarche des éditeurs est un tout petit point de départ pour essayer d'en reconquérir un petit peu. Il nous reste peu de temps pour terminer, Brice Couturier. Ce n'est pas de chance si Facebook, si Apple, si Google, etc. sont tous américains. Ça nous fait perdre des milliards. Mais je voudrais revenir à un autre sujet pour finir parce qu'il me paraît très important, surtout qu'on a le directeur de Libération devant nous. Les titres de presse sont-ils véritablement des marques qui peuvent exploiter un capital de confiance sur des supports extrêmement divers, y compris d'ailleurs un jour des produits dérivés, ou sont-ils déjà supplantés par ces nouvelles marques qui sont celles des pure players comme, vous savez bien, Rue 89, Huffington, Atlantico, Slate, etc. Est-ce que vous pensez que la marque Libération, effectivement, qui date de 1974, etc., avec son historique, est capable de vendre, par exemple, autre chose que des journaux et de vous faire gagner de l'argent pour ce qui vous permettrait de financer la recherche d'informations par ailleurs ? Oui, bien entendu. Oui, évidemment. Réponse, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vend ? Nous, nous mettons en place dans le programme hors-média que je décrivais tout à l'heure un certain nombre d'événements démocratiques, de débats démocratiques face au public où nous faisons du journalisme sous une autre forme. On ne va pas se mettre à vendre des poils à frire, des casseroles et des cafetières pour vendre des DVDs, pour vendre des DVDs, pour vendre des DVDs, pour vendre des libérations. Des DVDs, je ne sais même pas, parce que, comme moi, je suis pour la dématérialisation de tout, je serais plutôt pour de la VOD, mais ça, ça peut s'imaginer tant que ça reste dans le même univers. Non, c'était fait, vous avez fait des coffrets de DVDs excellents, par exemple. Mais tant que ça reste dans le même univers, oui, on ne va pas commencer à changer de métier. Encore une fois, à Libération, on a cette chance que nous sommes journalistes et nous ne sommes que journalistes et nous ne pouvons travailler qu'en journaliste. Si nous étions dans des groupes différents, nous aurions d'autres cordes à notre arc. Donc, il y a une vertu, si vous voulez, au fait de n'être qu'une rédaction. C'est difficile, mais c'est aussi vertueux parce que ça nous oblige à nous concentrer sur ce qui est notre métier. Merci, Nicolas de Boran, je rappelle, bien sûr, directeur de la publication et de la réélection du Coutilien Libération de nous avoir rejoint ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Cela dit, vous avez perdu des lecteurs dans le sud de la France en supprimant la chronique Torobachis qui est une véritable perte. Jacques Durand, Nathalie Sonnac, le mot de la fin. Il faut regarder le modèle économique, Marc Moincher. Nathalie Sonnac, Non, mais pour répondre effectivement à Brousse Toussaint, effectivement, Brousse Couturier, pardon. Aussi, aussi, les entreprises médiatiques sont des marques fabuleuses, pas toutes, mais une marque comme Libé est une marque, le monde est une marque, pour conclure sur une note optimiste. Elle est une marque, Marie-Claire sont des marques, bien entendu que c'est sauvable et bien entendu que l'économie numérique est une formidable opportunité pour les éditeurs de presse, mais surtout pour les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada